Celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et donc nous allons voir de manière un peu plus pratique comment faire pour prendre soin des siens. Donc le premier point que nous devons avoir vis-à-vis, prendre soin des nôtres, c'est d'abord veiller à ce qu'ils soient sauvés. Tu dois y veiller, c'est ta responsabilité, pas quelqu'un d'autre qui va évangéliser ta famille. Ou lorsqu'une personne décède, il n'y a que deux endroits, c'est soit en enfer, soit au paradis. Tu ne peux pas vouloir le salut de ta famille, mais tu ne pries pas, tu es un espion du diable. Si tu fais ça, tu es un espion du diable. Un espion c'est qui ? C'est quelqu'un qui fait son nom d'avoir une position, mais il ne l'a pas. Si tu arrives au ciel, que tes enfants sont païens, Dieu va te demander des comptes. Parce que tu n'as pas pris soin de leur salut. La Bible nous dit que le soir même, on ne sait pas s'il y a eu une prédication expresse, mais toute la famille a été baptisée. Je déclare qu'il y a un shift dans ta famille. Je déclare qu'il y a une action surnaturelle du Saint-Esprit. Et toute ta famille est sauvée au nom de Jésus. Alléluia ! Nous ramenons toute pensée captive. La Bible dit depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est soumis à la violence. Il faut qu'il soit toute sa vie. Pourquoi ? Parce que si tu lui fais juste confesser Jésus, en fait tu te dis oui le salut est sécurisé, mais tu ne sais pas, peut-être dans son cœur, au bout de deux ans, il est déjà devenu païen. Personne, même ta femme, même ton mari, tu ne sais pas les pensées qui traversent sa tête. Qu'est-ce que Dieu va faire ? Si toi même, ton objectif, c'est juste qu'il répète, répète la formule magique. Ce n'est pas une formule magique, c'est une vie. C'est une vie qui se vit. Alléluia ! Ton objectif, ça doit être qu'il vive la vie de Jésus. Alléluia ! Qu'il vive la vie de Jésus. C'est ça l'objectif que nous devons avoir pour nos proches. Prendre soin, veiller qu'il soit sauvé. Parce qu'une fois que la personne est partie, c'est trop tard. Le purgatoire n'existe pas. Abraham est une place. C'est pour ça, la Bible, que Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Parce qu'Abraham voulait tellement que sa génération soit sauvée, que lorsqu'il est mort, il est devenu une place. Il est devenu un endroit spirituel. Alléluia ! Est-ce que toi même, de ton vivant-là, tu as cette envergure-là de dire que tous mes proches vont être sauvés au travers de moi ? Si tu as cette envergure, tu deviens une place comme Abraham. Alléluia ! J'aimerais que tu te tiennes debout et que tu puisses vraiment prier quelques instants pour dire, Seigneur, je prends vraiment l'engagement de faire en sorte à ce que ma famille soit sauvée. J'aimerais que les parents prennent l'engagement, que leurs enfants soient sauvés. J'aimerais que les maris prennent l'engagement, que leurs femmes soient sauvées. Alléluia ! J'aimerais que les femmes aussi qui sont sauvées prennent l'engagement, que leur mari sera sauvé. S'il te plaît, c'est le moment maintenant de prier.